salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo ici zuka aujourd'hui on va jouer à maître de starcraft alors pour ceux qui ne savent pas c'est une map d'arcade qui nous permet de bosser pas mal de situations de micro alors d'ailleurs c'est une map officielle de blizzard pour la trouver on va simplement dans personnaliser on va dans arcade et voyez bon moi je l'ai directement en favori alors c'est simple il ya 30 situations situations d'ailleurs en proto astérane ou zerg qui va nous permettre de bosser pas mal de choses des hall positions des hit and attaque des hit and run et vraiment pour tous les joueurs qui sont débutants intermédiaires ou même assez bon je vous conseille d'essayer cette carte vous verrez que vous allez apprendre pas mal de choses nous on est parti objectif faire chacune des missions et voilà tout simplement on va essayer bien sûr de faire toujours tout du premier coup mais je doute que j'ai réussi tout tout simplement parce que il faut bien avouer quand même qu'il ya certaines missions qui sont un peu un peu un peu tendu quoi notamment je crois que c'est là 27 ou 28 il y en a une elle est vraiment pas marrante et c'est une des situations d'ailleurs les plus délicates puisque bon moi je n'ai jamais vraiment vu vraiment vu à la d'heure ok donc mon petit présentation voilà c'est pas très intéressant donc moi j'ai déjà fait les trois premières un petit peu pour m'échauffer mais on va les refaire de toute façon ensemble donc la première assez simple on a deux marines on a un zylote il faut tuer le zylote alors vous allez voir la logique elle est simple voilà on s'attaquer et bien on court avec un des zylotes pendant que l'autre attaque et ça se passe très 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 bien ça va pas bien plus compliqué que ça faut juste bien courir faut bien bien le manager et voilà voilà on réussit la mission assez facilement premier défi réussi on va du coup au deuxième maintenant alors défi numéro 2 défi numéro 2 ok on a trois trois zylotes on a deux trackers il faut les tuer bon on va faire du hit à l'attaque il ya plusieurs solutions soit vous vous déplacez puis vous faites des à clics soit vous utilisez le tenir position moi je fais beaucoup que le tenir position donc c'est simple on recule tenir position on recule tenir position on recule tenir position de toute façon les trackers vont plus vite que les zylotes donc on a juste le temps voilà on peut le faire avec le temps on va quand même essayer de focus fire pour le tuer voilà hop un de moins voyez vraiment pas compliqué alors le truc un peu chiant c'est le la position des boutons transfert et relancer qui du coup peuvent nous faire faire des erreurs bon là j'y vais un peu comme un sale pour aller plus vite allez hop 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 là pour l'instant c'est les premiers défis c'est pas bien compliqué mais je pense que même pour les joueurs demi-temps ça c'est pas forcément des missions qui sont simples ça vous permet pas mal de bosser alors nous c'est des troupes qu'on a l'habitude de faire mais c'est qu'à plus bas niveau c'est un peu moins un peu moins simple je pense ok on va la mission numéro 3 alors mission numéro 3 c'est quoi ok on a un mazerling on a des zylotes il faut les tenir on a un goulot d'étranglement simplement on recule dans le goulot d'étranglement et on se met à clic donc on recule on se met là et là à clic et voilà et là du coup les unités vont avoir tendance à mongoliser on peut même en reculer certaines comme ça le but il est simple ne pas se faire circle voilà ne pas se faire circle d'ailleurs là je le fais peut-être un peu mal c'est pas ouf pas ouf pas ouf j'aurais pu faire beaucoup mieux j'ai fait vraiment mode sale mais voilà l'idée c'est ne pas se faire circle parler par les en ligne donc ne pas se faire entourer et globalement ça passe alors celui là de mémoire il est un peu tricky en fait il va y avoir d'ici donc à 6 et 8 à l'attaque mais faut surtout viser un goulot d'étranglement pour pas se faire tuer nos hydralisques trop vite celui là je peux peut-être le louper on va voir donc globalement oula je me suis mal pris oula je me suis mal pris ouais non mais attendez ouais non mais je me suis très mal pris je me suis très mal pris je me suis très mal pris alors l'idée c'est d'aller dans un goulot d'étranglement et se mettre en a clic mais surtout ne pas se faire ne pas faire de l'idiot comme comme là voilà on se met là goulot d'étranglement et a clic tout simplement là normalement petite galère petite galère petite galère petite galère c'est on est encore on a encore un peu froid on a encore un peu froid mais c'est la logique moi je sais que je le faisais comme ça celui là voilà beaucoup mieux voilà beaucoup mieux beaucoup mieux beaucoup mieux non pas du premier coup voilà bon c'est simplement reculer se mettre dans un goulot d'étranglement et éviter les surfaces de frappe et voilà alors on n'a pas fait du premier coup mais alors celui là c'est simple c'est du huit en attaque on va dire enfin du pardon du huit en attaque de la micro en fait on va attaquer avec deux trackers et on va reculer notre hacker qui prend trop de dégâts et ré avancer pour que la spine change de cible vous allez voir donc simplement on attaque comme ça donc c'est celui là qui prend des dégâts on va le reculer hop on recule tout simplement on le ramène et voilà petit move de micro tranquillement what ok 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 on le refait alors c'est bien comme ça qu'il faut le faire je vous le dis peut-être reculer un peu quoi je fais n'importe quoi je fais n'importe quoi après on peut faire plein d'autres manières mais moi je le fais en mode voilà 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 j'ai eu un petit coup de stress non je sais pas je l'ai j'ai peut-être reculer un peu j'aime trop tant peut-être à le ramener bon voilà c'est du détail alors là en busquette souterraine bon bah vous l'avez compris il ya désir il ya des marines qui se qui se balade donc on va simplement nous sortir se mettre en position et sortir en fait quand il vote sous nous donc on le laisse passer voilà on sort hop on se met à cet endroit là on s'enterre et dès qu'il va passer sur nous on sort et on circule et voilà un peu mal fait d'ailleurs mais là ça ça passe très bien voilà mais c'est assez facile au final sur finalement c'est pas forcément les plus simples les premiers qui sont les plus simples c'est vraiment pas c'est vraiment pas la norme colosse piégé d'argile bon bah voilà il faut micro un colosse pour tuer des airling celui-là en général c'est pas le plus compliqué il suffit de de reculer faut pas faut fois faut pas faut pas faire ça ah je suis en train de faire n'importe quoi voilà j'ai même coup que je faisais n'importe quoi je faisais n'importe quoi en fait faut pas faut pas se désynchroniser sinon on va les airling commence à être partout non voilà donc là ouais c'est juste faire des jeux avec les hauteurs descendre monter celui-là alors il faut utiliser le blink pour le péter le mec alors de mémoire le tricks c'est comment je crois que j'ai pas dit j'ai pas envie de dire de bêtises mais je crois qu'en fait c'est déjà on y va on blink voilà ah non c'est pas ça c'est pas ça c'est pas ça c'est gagné mais c'était pas comme ça l'idée en fait c'est ça c'est de je crois que c'est de forcer le friendly fire et après de blinker sur le dernier pour le buter il y a plusieurs solutions et globalement faut prendre en compte que le track le tank ne peut pas attaquer une unité qui est au corps à corps avec lui donc voilà faut jouer avec ça quoi enfouir ohlala voilà faut enfouir le les roch au bon moment donc on attaque voilà dès qu'on prend un peu trop dégâts on enfouit bien prendre en compte que les cafards sortent de la vie hop on enterre ok donc là on attend qu'il soit soigné tout simplement enfin en tout cas moi je fais comme ça après il y a peut-être d'autres solutions mais celui-là ça c'est vraiment la solution safe hein on attend qu'ils soient tous soignés oui on a encore un peu le temps et on y va allez hop hop on peut enterrer de toute façon c'est fini on peut enterrer si on veut on ressort voilà celui-là pas trop dur c'est juste voilà hanté au bon moment ressortir au bon moment et vu que ça se soigne très vite les roches enfouis on a un peu le temps on se met bien à celui là alors celui là en gros le plan c'est de faire des force fields pour bloquer bien sûr les unités ennemis les roches ennemis et en fait les prendre en plusieurs fois donc faut juste être très réactif parce que l'unité monte très très vite voilà hop et là on attaque on attaque avec on micro un peu à ça fait pas ça faut pas faut éviter de le faire à j'ai fait un peu n'importe quoi j'ai mal attaqué moi j'ai mal attaqué j'ai mal fait j'ai mal fait j'ai perdu il faut pas que les les roches d'en bas nous attaquent donc en fait pour force field puis il faut puis il faut reculer hop comme ça on fait ça on recule comme ça hop il y a le minimum qui tape en fait en vrai on s'en fout un peu après notre centric puisque c'est pas elle qui fait l'essentiel des dégâts et là voilà et là on y retourne et là normalement c'est fini si je ne mongolise pas je pense que c'est mort là c'est loupé je pense que c'est loupé et c'est ça la logique ouais donc finalement on va pas vraiment pas tout faire du premier coup ok mais c'est la logique là on recule voilà pas qu'ils prennent trop de dégâts on prend pas trop de dégâts monsieur c'est bête ce que je fais je le fais mal alors ça c'est des situations qui sont quand même pas les les plus courantes vraiment ça c'est pas ok on y va hop on recule un des îlottes non mais minc il perd pas le focus fire alors ok on va attaquer avec ça voilà comme ça au moins c'est l'autre qui a pris le focus fire voilà là normalement je pense que pas sûr mais je pense que c'est bon ouais c'est bon c'est pas la perfection comme je l'ai fait je crois que je l'avais déjà fait en gardant deux ou trois îlottes en vie celui-là bon ah les storms bah c'est simple alors en fait alors ça c'est une situation quand même qui se produit pas vraiment ça si vous jouez quand il y a voilà on storm on storm voilà il faut il faut il fait il faut juste bien caler les storms pour pour tout touche tout simplement pas vraiment une situation sinon on recule bien comme ça voilà c'est juste faire des storms reculer faire des storms bon le truc tricky c'est qu'il faut vraiment que les storms touchent à mort alors celui-là celui-là il est pas marrant parce que il y a un peu de part d'aléatoire j'ai l'impression en gros faut-il utiliser le friendly fire donc on va lancer voilà des infest et là j'ai l'impression que l'air n'est pas avec moi il faut bien que les deux temps on tape voilà et à la fin là il faut faire hop hop en fait il s'entretue alors ce qu'on peut faire ouais voilà c'est celui-là il est un peu tricky parce que justement ça se passe jamais jamais très très bien c'est un foyer il ya une part de l'aléatoire assez assez relu dessus en fait alors je crois que je l'avais fait moi d'une autre manière je crois que c'était le ouais mince ouais mais je l'avais fait comme ça ouais ouais c'est bon c'est ça alors celui-là bon en vrai c'est utile faut savoir là qu'il y a du friendly fire avec les tanks mais en vrai il n'est pas forcément réussissable facilement du premier coup celui-là alors bon lui c'est simple en gros on a plein de zering qui vont nous attaquer et tout ce qu'il faut faire c'est pas perdre de prob donc ce qu'on nous apprend c'est simplement le circle des canons alors voilà circle des canons mince voilà et le red position donc là j'ai circle mes canons et je suis mis en tenir position ce qui va permettre en fait de diminuer la surface de frappe et du coup de tuer tous les toutes les unités tranquillement sans que mais sans que les amis puissent vraiment vraiment m'attaquer alors là le truc c'est que j'ai laissé un point de passage donc du coup ils peuvent un peu attaquer donc je vais faire je vais quand même servir un peu de mes propres pour attaquer à la fin pour finir plus facilement mais voilà l'idée c'est qu'en fait les unités ont tendance à mongoliser quand quand des récolteurs par exemple leur bloquent le passage je suis là en gros faut faire des force fields il ya plein de zering qui vont m'attaquer et avec les force fields bah il faut que je tienne il faut que je gère pour diminuer les surfaces de frappe sachant qu'en gros j'ai pas mal de zilots et du coup il faut que je diminue les surfaces de frappe en dessous plutôt genre là là et en fait là ah je l'ai mal fait je pense j'ai mal fait j'ai mal fait si je peux réussir là mais c'est pas c'est pas fait à la perfection ouais c'est pas fait à la perfection j'aurais pu en perdre beaucoup moins globalement c'est toujours la même logique éviter de se faire circle par des erlings pour pour gagner un peu plus facilement ok celui là c'est quoi ah ok il ya des champs de force il ya des zilots donc ouais il va falloir qu'en fait je je répercussions je fasse des répercussions sur les centries pour les tuer alors sachant que c'est fait avant le patch donc donc ouais la répercussion va les tuer toute façon et après je fais un archon pour écraser les champs de force je pense on va voir ouais je suis un archon ok je recule les zilots l'archon va casser les champs de force et ensuite c'est gagné poussez vous poussez vous voilà alors mon archon fait n'importe on me gêne bien là mais là mon archon m'a bien gêné ça va passer peut-être ça va passer je pense voilà ça passe mais pas très beau pas très bon on peut le faire mieux alors qu'on la logique c'est que les archons ça peut écraser les champs de force et du coup ça se passe très bien si vous le faites voilà ok map suivante oh là faut faire des croissances fongiques c'est ça faire des croissances fongiques en boucle peut-être utiliser aussi des je me suis un peu loupé j'aurais dû les lancer plus tôt les idées ok c'est ça c'est en fait en fait on faut lancer combien six citerran infesté direct 1,2,3,4,5,6,7 pas bon pas bon celui-là il est juste un peu tricky parce que c'est juste un jeu sur le compte précis de gaz donc la logique c'est ça on fait une croissance fongique et après ah mince ah c'est coquin ça ça c'est coquin il est juste coquin celui-là ah là là en fait j'ai toujours peur d'avoir la main trop lourde sur les ah mince mal positionné mal positionné ah mal positionné il faut que je mette plus sur le côté je pense ça va être là il y a des chances qu'il y a des risques en fait que ça arrive au contact et que ça se passe mal bon celui-là il va me saouler un peu oh ouais ok ah c'est pas mal tout simplement c'est vraiment faire la conscience fongique en faire 3 et puis utiliser les terrains infestés pour un peu clore le débat alors celui-là je crois que c'est juste avec le vcs aller dans cet endroit là donc ça c'est très intéressant comme app on va simplement faire un miniatrix pour traverser les récolteurs adverses et il allait sur la balise donc hop miniatrix oh non ouais allez allez hop tu passes voilà c'était pas beau ce que j'ai fait voilà c'est juste faire un miniatrix donc on sélectionne le vcs on fait un clic droit sur un minerai et ça traverse tous les récolteurs adverses ah steam donc là faut pas prendre un seul shot il faut steam steam à clic alors sachez que si je prends un shot c'est fini yes alors là je fais un peu des grimaces parce que là la concentration a lieu ok donc là j'utilise essentiellement moi le tenir position celui-là bon celui-là c'est plus ouais on reste focus et on le fait alors je crois que celui-là en fait n'est plus vraiment d'actualité parce que je crois que l'histoire c'est que ouais voilà en fait il faut faire du dégât bonus je crois qu'en fait il faut charger son dislocker sur le pylône et ensuite attaquer ça dès qu'il est chargé c'est pas un truc comme ça bon en tout cas c'est un délire comme ça et c'est bon y'a rien de y'a rien de atteint écoulé atteint écoulé d'accord ok y'a un temps limite ok désolé je crois que c'est ça c'est qu'en fait le dislo se charge et dès qu'il a le boost de dégâts voilà on y va et on switch et un truc comme ça là par contre c'est pas fait du tout mais c'est une histoire comme ça faut le charger et en gros après faut switcher de cible voilà là et on y va c'est ça hein ouais voilà et puis on lui fait plus de dégâts ça c'était avec l'ensemble dislocker où en fait on pouvait charger notre cible et du coup changer de cible mais bon c'est plus vraiment un défi qui est d'actualité c'est bon à savoir voilà en fait on charge notre cible sur une unité pour attaquer ailleurs alors ça c'est le blink micro alors savoir que ça peut bugger un petit peu mais en gros l'histoire c'est de faire un clic droit on laisse appuyer sur shift on fait b clic gauche ici et reclique droit là et en fait nos unités vont warper en continu alors clic droit b clic gauche clic droit ah bah il y en a une cas mongolisé c'est bien bon allez hop on l'a fait à la main celle là il y en a des fois qui mongolise quand on le fait mais sinon c'est ça ça c'est un truc ce qui peut être assez utile qu'on voit de temps en temps dans des matchs alors celui là je vais être ridicule mais globalement il faut bien séparer les îlottes les mettre en toute leur position pour qu'en fait les chancres attaquent enfin attaquent un seul zilottes à chaque fois mais je sais que je suis capable de me foirer justice ma paix orange nous sommes les commandés oh mince ah non je me suis je suis pas concentré je sais pas mon on va pas trouver d'excuses on trouve pas d'excuses c'est de la mauvaise micro c'est tout nous sommes les lames d'ailleurs justice commandé orange nous sommes les lames oh zuka zuka je sais pas j'ai fait un ah c'est le truc je sais pas j'arrive pas à me concentrer parce qu'en fait ils attaquent ceux qui sont en déplacement et ils suivent pas forcément ceux qui sont en toute leur position ouais non mais là c'est pareil euh je sais pas là c'est de la vitesse faut que je me concentre en parlant c'est un peu compliqué dites vous bien ça le truc c'est qu'en plus je sais que je l'ai jamais loupé celui-là oh non oh ça passe peut-être si ça passe peut-être je sais pas on va voir alors non ça passe pas non faut vraiment tout se laisser parer après il y a des tricks pour le faire bien ah mais mais ils suivent pas d'accord ils suivent pas celui qui a en un clic ils suivent pas celui qui a en un clic donc c'est ouais c'est vrai mais je fais des mauvais clics je fais des grands mauvais clics je sais pas je on se concentre en gros voilà mais à chaque fois je fais des mauvais sélections là ouais ça passe pas là ça passe pas c'est encore pire je fais des mauvais sélections en fait j'ai pas vu en fait vu que la zone est petite je clique mal très mal j'ai un peu honte non mais Zucca 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 ah ça c'est vraiment le genre de truc en fait en fait c'est genre ça tu le travailles même pas ça normalement et tu travailles plus toi avec des îles de charge en général ouais là il sait pas ce que je fais il sait pas ce que je fais soit j'ai du on va y arriver non mais ok je je ouf ouf voilà par contre là il en a vraiment tapé deux je crois qu'il en a tapé deux d'un coup ah ça va pas passer ça va pas passer il y a un moment il en a tapé deux là au début non ouais il en a tapé deux mais je vais le faire comme ça ouais ça va être plus simple non mais ouais d'accord ok j'ai compris j'ai compris l'idée en fait le problème c'est que les îlotes ils vont se dé en fait quand ils sont trop proches ils se déplacent ils vont vers le 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 ouais c'est bon là je pense je pense que ça passe là on va coque non ça passe pas alors mais ouais mais en fait il me il me suit quoi il me suit en fait ah c'est bon c'est gagné en fait en fait ils ont ils ont pas juste une il y a débile là ils suivent ils suivent vraiment les îlotes sensibles donc bon euh ok chancre contre chancre bon bah là c'est de la micro c'est de la micro donc ce qu'on va faire c'est qu'on va simplement reculer les airlings on recule les airlings on s'en sorte de faire péter ça comme ça ouais euh ouais bon c'est bon c'est bon là on l'a plus ou pas j'ai un doute et on en a pas plus euh ok l'idée c'est ça c'est vraiment de juste déjà on recule les airlings voilà on pète tout et on y va ça c'est parce que c'est une IA parce que dans la réalité ça se passe pas comme ça pas du tout du tout du tout euh la banche on va la voir ah ouais alors ça en fait là il y a des banches et il faut qu'on les révèle en fait avec l'EMP tout simplement donc on tire avec l'EMP et ça les détecte et puis après on y va et on les pète donc euh ouais pardon ok alors par contre euh il faut limiter la frappe là parce que coupé ok j'y tire à côté on va commencer par celle ouais mais là c'est on se regroupe on va se regrouper par le bas voilà ouais voilà alors le truc c'est qu'en fait ce qu'il faut ce qu'il faut noter c'est qu'il faut que la banshee focus fire plutôt le plutôt le gosse qui a un peu plus de vie euh alors là de mémoire voilà là faut affronter des roches donc on a le blink de notre côté on va faire des focus fire dans l'ordre pour buter des roches dans l'ordre et après on fait simplement du blink micro donc on let's appuyer sur shift clic droit clic droit clic droit voilà dès qu'on prend trop de dégâts on recule voilà on recule on recule on recule et on peut-être en perdre aucun ça ça va ça ça va ça alors oula ça je me rappelle plus alors est-ce qu'on a la storm on a pas la storm on a les archons et ben en fait on a combien de temps est-ce que c'est en limité non je sais pas donc ce qu'on va faire c'est qu'on va déjà faire les deux on va mettre des on va se mettre en toute la position on va emper les deux drones ensuite on va se mettre un arc-on et ensuite on va y aller tout simplement et on va soulever les on va soulever les tanks avec les les phoenix à voir s'il m'attaque lui en tout cas hop on est mp on est mp alors par contre il faut m'expliquer pourquoi il y en a un qui est mp et pas l'autre pas mp feedback par contre je dis mp c'est feedback je me suis pas mis en opposition ok en fait il faut que je les mette en all position parce que là ils s'avancent si je me prends un shot ils avancent il faut que je les mette en all position au début ok hop 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 voilà on fait un arc-on et on va y aller on va soulever les deux tanks donc pour ça c'est simple j'ai le blink ou pas j'ai le blink voilà voilà bon on aurait pu sauver les phoenix honnêtement après je sais pas si j'aurais pas pu carrément juste engager les vikings au début avec mes phoenix et retourner là il y a un dt ah oui alors là il y a un dt donc il y a un dt il va falloir juste simplement focus fire nos 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 vcs pour pour en fait péter une unité invisible donc alors on peut voir son ombre qu'est-ce que c'est mal fait il tape vite il tape vite n'attendez pas parce qu'il tape aussi vite ok oh oh voilà j'ai du taper un peu à côté avec mes tanks enfin attention à ça alors celui-là il est juste pénible en gros c'est du hit and attack et puis il faut tuer des marines c'est long il est long et pénible je me loupe souvent parce que ça c'est vraiment que de la patience oh bah alors là ça part mal il faut faire juste ça en fait normalement voilà attends je vais pas faire le relancer en gros il faut vraiment en fait il faut vraiment le tenir position tu lances le shot et tu repars en fait avant la fin de l'animation celui-là il est juste juste pénible voilà on se balle un peu allez tire 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 ouais s'il veut pas tirer aussi la banche c'est compliqué je m'envolise un peu allez allez tire mais elle veut pas tirer voilà c'est compliqué prochain shot je suis mort celui-là il est vraiment juste pas marrant parce que c'est juste des situations que on rencontre pas forcément enfin je suis d'accord c'est des moves de micro qu'il faut connaître mais en vrai je prie cher allez en gros c'est une histoire d'accélération allez arrête là attaque c'est la banche il veut pas attaquer aussi attention allez non mais non mais le tour tourne pas comme ça non franchement si je peur là allez non 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 ah c'est débile celui-là il est un peu débile Et on va arriver bientôt Alors celui là je le saute je le ferai en dernier Simplement parce que pour moi c'est celui qui est vraiment le plus dur Et quasiment impossible Je sais comment le faire mais c'est Un peu tricky donc on le fera à la fin de 28 Qui est pour moi le plus dur Et je crois avoir réussi 2-3 fois mais très à toi Cela dit celui là aussi il est chiant Alors celui là La strat c'est De faire comme tout premier défi Sauf qu'il va falloir faire 2 fois Donc on va envoyer un premier marines Qui va faire le tour de la carte pour occuper le premier zilote Et avec le deuxième zilote on va faire l'astra de tout à l'heure Ok Ouais alors Ouais alors Ouais il y a eu un coup de souris Un peu brusque et Ok Voilà Il a tenu la position Faut pas trop s'en approcher Sinon il risque de changer de cible Faire attention à ça Et Allez Voilà On peut le faire en perdant aucun marines Mais bon Alors celui là Celui là tout le monde le trouve très dur Il est dur en fait Alors la strat c'est d'utiliser le medivac Et de faire du drop en boucle Donc ce qu'on va faire C'est simplement utiliser le medivac On va faire des clics droits Des clics Des clics droits Des clics Et on va essayer De tirer en fait D'éviter les tirs Faut bien savoir que les tirs visibles Peuvent être évité Si on récupère l'unité Avant qu'ils se prennent les tirs visibles Donc On va essayer de le faire On se met entre la position Voilà Hop on pose Ah ouais bah là Je me suis désynchronisé Alors faut bien se synchroniser Faut savoir qu'on a le droit Un petit peu à l'erreur sur celui là Mais pas trop non plus Faut vraiment Poser reprendre Poser reprendre Voilà par exemple Ouais mais là j'ai mal fait Ouais En fait le problème c'est que Si on commence à se prendre des shots Le medivac se met à avancer Et c'est là qu'on se désynchronise Faut vraiment que les tirs soient synchronisés Et voilà Ah là j'ai Si on loupe le déclic gauche Ça fait ça Ça fait ça Ça fait exactement ça Ah là je ne l'ai pas encore Ouais mais là ils sont désynchronisés Vous voyez S'ils se mettent à plus attaquer en même temps En fait les shots ils partent un peu des deux côtés C'est là que ça devient compliqué Et pourtant Non celui-là il n'est pas si dur Prêt embarqué Voilà L'entrée de jeu je me suis désynchronisé L'entrée de jeu L'entrée de jeu Ah mais il faut j'arrête de faire ça Je vais trop vite Je me presse trop Je me presse trop En fait il faut qu'il reste en tenue en position Mais c'est le fait pas C'est dommage hein C'était bon là C'était bon mais Le début c'est dégueulasse Mais vous voyez on a un peu le droit à l'erreur Ils se désynchronisent d'entrée aussi là C'est chiant Il faut vraiment qu'ils tirent en même temps Et s'ils ne font pas Pareil 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 c'était bien au début Et puis ça se désynchronise Petit cut je me suis rendu compte Que j'avais fait quelques erreurs Au niveau des changements Des raccourcis clavier Lié à mon nidivac Ça devrait beaucoup mieux se passer maintenant On va voir ça Allez Clique droit Des cliques gauche Là c'est plus un problème de rythme C'est pas un problème de raccourcis clavier Mais ça va le faire Mais vas-y Pose le Pose le Le déclic gauche Le déclic gauche Que je fais mal Allez En fait là Je sais pas En fait Le déclic Vu qu'il n'y a qu'une solidité Il s'active avec un peu de délai Et Ça me gêne Là j'ai le rythme Bon c'est bon C'est bon ça passe Tendu Mais ouais C'était vraiment J'avais un problème avec mon rythme J'ai un problème avec mon rythme Bon c'est réussi Mais c'était quand même pas de la tarte Maintenant on va passer au défi 28 Alors le défi 28 La logique Elle est assez simple Mais dans la pratique C'est un peu plus tricky En fait On va avoir des airlings Des banlings Qui vont arriver en masse De là à de là à de là Il faut reculer les marines Dans les fantômes Puisque les fantômes Ont un peu plus de vie Les fantômes vont servir Un petit peu de tank Et en fait Il faut utiliser Les fantômes Pour faire du focus fire Et viser les banlings Avec le Le tir de précision Qui va one shot Les airlings C'est tricky Et des fois en fait C'est juste impossible Je l'ai réussi quelques fois Mais je vous avoue Que je vais peut-être pas Le réussir du premier coup Donc peut-être que Je ferai des légers cut Si j'ai quand même Beaucoup d'erreurs Mais on va essayer Quand même de le faire Assez rapidement Hop On recule Alors là Je sais pas Les banlings Il y en avait pas un peu trop C'est ça le problème C'est qu'en fait Il se clique Ça passe Voilà Réussi assez facilement Du coup Le défi Maître de staff Maître de starcraft Pardon Est complété Voilà Victoire Tout simplement Du coup Je vous conseille Vraiment D'essayer ce mode là Ça va vous apprendre Pas mal de choses Voilà Je l'avais jamais réussi Avec ce compte là C'est maintenant Chose faite Du coup Je vous remercie D'avoir regardé cette vidéo J'espère que ça vous a plu Et à bientôt Dans la prochaine vidéo Salut Au revoir